Catholique, vous avez pourfendu tout au long de votre vie, les catholiques qui, entre Dieu et maman, avaient fait la part trop belle à maman. Je vous vois venir. Oui, on approchait cela, Claudel. Moi, j'ai un autre point de vue, Claudel, ça n'en peut pas être bon. Mais est-ce que ça vous gêne, cet aspect-là, Gilles ? Oui, c'est-à-dire que vous me prenez pour un fanatique. Dès que quelqu'un ne pense pas comme moi politiquement, je le réponds. Eh bien, ce n'est pas vrai. Claudel, effectivement, ne pensait pas du tout comme moi, sur la guerre d'Espagne en particulier, où il m'a dit des choses très cruelles, sur lesquelles j'ai essayé de protester et je me suis fait rabrouer. Voyez-vous, vous avez raison, Stéphane, de considérer qu'il y a d'abord le grand poète Claudel, et puis il y a ensuite l'homme qui avait certains réflexes politiques et sociaux qui n'étaient pas les miens. Ces réflexes, je les explique d'une manière très simple. Enfin, j'ai bien l'impression que Claudel est un homme qui avait une fortune, qu'il avait loyalement gagné, et qu'il redoutait tout ce qui pouvait porter préjudice à cette fortune. L'ordre établi lui paraissait très important pour la préservation de ses biens. Mon Dieu, c'est un sentiment qui est très humain et je ne lui en ai pas beaucoup voulu. Un autre aspect de lui qui m'a surpris, qui m'a intéressé aussi, c'est ce côté d'hypersensibilité, que je n'avais pas du tout deviné. Lui, je le voyais un peu comme un rhinocéros, si vous voulez, ou un sanglier, un type avec des tas de carapaces. Je l'ai vu, je l'ai vu pleurer. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu pleurer Claudel parce qu'il était extraordinairement pudique. Mais quand il m'a raconté sa vie, il y a eu un moment où il n'a pas pu se retenir. J'étais assis, il était devant sa table, dans son cabinet de travail, devant sa table. Il avait pris un grand verre d'eau dont il buvait de temps en temps tellement il parlait. Il avait parlé trois quarts d'heure de suite. Puis moi, j'étais à côté, prenant des notes qu'il me redemanderait le lendemain de lire pour voir si j'ai bien compris. Et donc il me racontait sa vie. Puis il est arrivé à une chose qui était ensemble à ce moment-là récente. Nous étions en 1942 et c'était une mort survenue dans sa famille, son petit-fils, qui devait être, je ne me rappelle plus bien, 36 ou 38. C'était un petit Paris. M. Paris qui est mort depuis, qui avait épousé une de ses filles. Et ce petit qui était avec ses parents à Berne, où son père était diplomate, a été enlevé par une anémie pernicieuse. Deuxième, je ne sais pas quoi. Et quand Claudel me racontait ça, sa voix a chaviré. Et il n'aimait pas ça. Alors il a toussé et puis il m'a dit, ah, il s'est tapé comme ça avec son coin ferré et l'élisse. Ça me tient toujours là, vous savez, Guillaume. Et puis il a parlé d'autre chose. Pudique, vous comprenez ? C'est une chose qu'il faut marquer pour lui. Pudique. Cet homme certainement était extraordinairement vivant. Il riait de travers. Il riait de côté. Il riait de biais. Et ça tenait peut-être à son râtelier avec lequel il avait beaucoup de difficultés. Il marchait ses mots. Vous le savez, quand il prononçait quelque chose, on avait l'impression que c'était une paille qui mastiquait. Et à propos de ce dentier, je me rappelle que Jean-Louis Barraud, un jour chez moi, a eu une phrase qui m'est toujours restée. Il m'a raconté comment Claudel, au moment où on préparait la version de scène « Fulet de Satan », avait surgi chez lui, très bonne heure, le matin comme ça, 8h, 9h. Alors, Barraud me disait « Mais je n'étais pas réveillé, c'était Claudel, alors je l'ai reçu. » Et Claudel venait m'annoncer qu'il avait trouvé la réfection finale, enfin la scène de la fin telle qu'elle devait apparaître. Et alors, Barraud me disait « C'était pathétique de voir ce vieux Claudel qui était au pied de mon lit, je m'étais recouché, dit Barraud, qui me lisait son texte, bouleversé lui-même, près des larmes, avec un mélange, disait Barraud, avec un mélange d'adolescence et de râtelier. » Et puis d'autre part, ce qui m'a frappé aussi en lui, c'est qu'il n'essayait pas de bluffer. Je veux dire qu'il parlait de lui-même avec une connaissance précise. Je ne sais pas si vous connaissez, Stéphanie, un article de lui, je ne sais pas s'il a été recueilli, dans le Figaro littéraire quand il a eu ses 80 ans. L'article s'appelle « 80 ans ». Et il y a un paragraphe dans cet article qui est inouï, où il dit « Quand je me regarde dans une glace, je me fais peur parce que je sais des choses que les autres ne savent pas. » Et bien il était comme ça. Il expliquait tranquillement qu'il y avait toute une part de lui qui était d'arrivisme, d'installation, de bourgeois, de monsieur qui était tout à fait incapable de sacrifice. Et puis il y avait son œuvre, qui n'est pas du tout un mensonge, absolument pas un mensonge, mais qui est ce qu'il aurait voulu être. Par exemple, cette espèce de conquérant, enfin de tête brûlée, de Rodrigue, ou par exemple ce personnage sacrifié, volontairement sacrifié, qui est celui de Violaine. Il était aussi incapable d'être ce conquérant que d'être Violaine. Mais il le savait. Il se regardait tel quel avec un sourire de biais, se trompant pas sur lui-même, cynique plutôt. Et en même temps, une sincérité religieuse absolue, vous comprenez, ce n'est pas du tout le truqueur. Enfin, ce n'est pas le truqueur qui fait de la littérature catholique parce que c'est sa spécialité et que ça se vendra. C'était total en lui. Et avec même une quiétude que je ne comprenais pas bien parce que je me rappelle lui avoir parlé un peu des questions de critique biblique. Ça l'exaspérait. Ça n'existait pas. Je lui parlais de la revue biblique, que j'aime bien, parce que ces dominicains de Jérusalem me paraissent très intéressants. Mais il était furieux contre eux. Il me disait, la revue biblique, ça a fait un tort inouï à l'Église. Qu'est-ce qu'ils nous parlent de leurs deux Isaïbes ? Il disait, il y a eu Isaïbes. Non, c'est bien aujourd'hui qu'il n'y a pas huit Isaïbes, il y a au moins deux Isaïbes. Lui, ça ne l'intéressait pas, mais pour de bon, comme si sa certitude se situait tout à fait ailleurs, comme si ses problèmes n'existaient pas. La vie religieuse, la réalité religieuse de Claudel, ça c'est une authenticité. Alors je téléphone à l'hôtel des Berges, et j'entends ce Claudel à qui il faut dire monsieur l'ambassadeur. Alors je lui dis, monsieur l'ambassadeur, je suis un diplôme, elle ne sait pas, je m'appelle Guigme, je suis invité ce soir avec vous, mais je ne sais pas si je peux me mettre à la même table que vous, parce que j'ai fait cet article que je ne renie pas, mais enfin qui est un article bien désobligeant. Alors il me dit, mais de quoi s'agit-il ? Alors je lui dis, ah un article, je commençais à penser qu'il ne l'avait pas lu, c'était bien ça. Un article que j'avais fait dans un journal, il me dit, ah mais je n'ai pas lu ça, et puis si vous me croyez aussi rancunier, enfin bon, ça s'est passé, alors comme ça j'ai pu lui parler un petit peu. Mais ça, ce n'était pas la rencontre sérieuse, le soir j'ai assisté à sa conférence, je me rappelle c'était au cinéma Rialto, à Genève, il a fait une entrée extravagante. Il y avait une salle énorme, enfin qui était là pour l'applaudir, et on voit sortir de la coulisse ce petit bonhomme trapu, vous savez, Claudel, enfin assez petit et gros, qui portait une grosse valise, enfin il avait l'air d'un prestigitateur, enfin qui allait sortir des trucs de sa valise, c'était une valise pleine de bouquins. Alors il s'installe, les applaudissements avaient été nourris, enfin le silence était établi dans la salle, alors lui il s'installe derrière sa table, il ouvre sa valise, et il sort une pile de bouquins de lui-même, chacun avec une petite fiche, parce qu'il voulait faire des lectures. Et il a lu les textes de lui, il a parlé de lui-même, il a lu un texte inédit qu'il venait d'écrire qui était très beau, qui apparu ensuite je crois bien dans le Figaro, qui s'appelait Brang, ou le cimetière de Brang, je ne me rappelle plus, un très beau texte. Et alors là j'ai simplement assisté. Et la fois où j'ai connu Claudel Pourdebon, enfin je me suis lié avec lui, c'était deux ans plus tard, le 3 septembre 1942, où j'ai été le trouver à Brang. Il venait de prendre son bain lorsque je suis arrivé, c'était vers 6h30, il portait une espèce de pyjama de soie noire. Et il m'a dit, installez-vous au salon, il m'a serré la main, j'ai parlé avec Mme Goebel, et il est allé, en pyjama de soie noire, comme ça, marcher sous les tilleuls. Sa femme m'a dit qu'il avait l'habitude, au coucher du soleil, comme ça, de faire sa prière, sous les tilleuls. Et alors il a eu ce repas, je ne me rappelle plus, rien d'important à ce repas, puis il est monté se coucher très tôt, il prenait un petit verre d'alcool à la fin du repas, il jouait une petite partie de carte, et puis il m'a dit, c'est demain qu'on parlera. Alors le lendemain matin, j'ai été réveillé par le son de sa voix, parce que c'était comme ça, je ne sais pas, à 7h, 7h30, j'entendais une voix assez tenditruante, je me suis levé, je regardais à la fenêtre, et j'ai vu Claudel, qui était en gilet et en manche de chemise, il faisait très chaud, qui était en train d'engueuler des ouvriers, parce que ces ouvriers ne travaillaient pas assez vite à la réflexion de je ne sais quoi dans la maison. Puis après il m'a aperçu, je me pensais à la fenêtre, il m'a dit, vous êtes prêts, il m'a, alors je lui dis, ben oui, alors il m'a dit d'aller dans ce cabinet de travail, et là il m'a parlé, il m'a raconté les choses de lui. Il y a énormément de choses que je ne peux pas dire, parce que lorsque, deux jours plus tard, je suis parti, et qu'il m'a gentiment raccompagné jusqu'à la porte d'entrée, la clôture du château, il m'a serré la main, il me regardant avec ses yeux gris, et sous ses grosses broussailles de sourcils, ses beaux yeux gris qu'il avait, il m'a regardé bien droit, et puis il me dit, vous comprenez, n'est-ce pas, il y a des choses que je vous ai dites qui sont pour vous, pour que vous compreniez mon personnage, mais qu'il ne faut pas dire, ni en public, ni par écrit, alors j'ai dit, oui, oui, bien entendu, j'ai compris. Alors là j'ai fait une certaine promesse que je tiendrai, et par écrit et oralement. N'empêche que je crois le voir à peu près ce personnage, et il était très différent de ce que je m'étais imaginé. Différent, d'abord en ce sens que c'était un homme drôle, et je n'aurais jamais cru. Vous savez, quand on parle de Victor Hugo aussi, aujourd'hui, on revoit toujours Victor Hugo, etc., un peu dramatique, il prenait sur ses photos, Hugo, écoutant Dieu, enfin le Hugo, puis on ne sait, et il paraît que Hugo était un homme drôle. Eh bien, Claude était comme ça. Il était extrêmement amusant. Souvent, la plaisanterie un peu méchante, enfin un peu féroce avec l'humour, c'est très souvent, vous dépendez d'autrui. Mais vraiment, on ne s'ennuyait pas avec lui. Il racontait tout le long des blagues, je vais vous en dire une, en évitant naturellement de donner du nom propre, il me parlait d'un poète contemporain, en me demandant si je le connaissais, alors je lui disais que je connaissais un petit peu. Alors il me dit tout à coup, une rupture de construction, je ne comprends rien, il me dit, « Guillaume, vous connaissez les poissoteurs du Mexique ? » Je me dis, « Monsieur l'ambassadeur, oui, vaguement, je ne le savais pas bien. Les poissoteurs, il m'explique, c'est des petits insectes qui n'ont pas de pattes apparentes, qui sont comme des pois chiches et qui sautent. » « Oui, Monsieur l'ambassadeur. » Alors il me dit, « Comprends-tu, quand les livres de Monsieur X arrivent sur ma tapate, il me les envoie tous ? » Alors moi, je me croise les bras, je dis que je ne fais rien, et les bouquins, animés d'un mouvement propre, ils sautent direct dans ma caisse à papier. Le journal intime, il a commencé en 1905, et il y a 9 ou 10 volumes, je ne me rappelle plus. Les premiers cahiers sont très minces, ils prenaient très peu de notes, mais à partir de 1923-1924, les notes se multiplient, et dans les dernières années, surtout pendant la guerre, il y avait des notes presque quotidiennes. Il y a beaucoup de réflexions d'ordre religieux. Alors là aussi, tout cela pourra être publié, et quelques réflexions d'ordre politique qui peut-être ne paraîtront pas rapidement. En tout cas, ce qui concerne sa vie personnelle ne verra pas le jour avant très longtemps. Il y a une chose qui m'intéresse en particulier, qui me revient maintenant, c'est à propos d'une suite qu'il avait conçue pour le Père Humilier. Il avait l'intention de faire une autre pièce, dont il avait cru trouver le schéma à la Guadeloupe. Il avait été envoyé, je crois, par le gouvernement français pour porter des condoléances à l'île après un typhon ou un tremblement de terre. Et c'est à la Guadeloupe qu'il a eu un jour une illumination, enfin qu'il a cru avoir trouvé une suite du Père Humilier. Il en donne même le schéma dans son journal intime. Et puis, comme il me disait, le petit bonhomme du dedans a craché. Ça veut dire qu'il se propose à lui-même des idées, et puis qu'il a un certain discernement intérieur, qu'il appelait donc ce petit bonhomme du dedans, qui ne voulait pas des idées qu'il lui soumettait. Eh bien, le petit bonhomme du dedans n'avait pas encore parlé lorsque, dans la nuit, Claudel avait cru trouver son idée. Et après, à froid, le lendemain matin, quand il l'a examiné, quand il a pris du recul, il l'a écarté. Alors, il y a ça, et il y a aussi, si je me rappelle bien, il y a aussi quelque chose qui concerne une reprise possible de Violaine sous une autre forme, de l'annonce faite à Marie. Et puis alors, il y a des réflexions qu'il fait avec lui-même, les débats qu'il mène sur la façon dont il faut transformer son oeuvre pour la rendre scénique. Tout de suite, après la libération, c'est mis à jouer Claudel Normasse. Et il voulait reprendre son théâtre. Mauriac a même dit un jour, c'est le termite de sa propre oeuvre, parce que Mauriac trouvait qu'il abîmait ses pièces. Et on voit Claudel, dans ce journal, discuter avec lui-même sur les modifications qu'il a à accomplir dans son théâtre pour le rendre scénique. Voilà des idées qui me reviennent rapidement, mais il y a de bien au-dessus. Il y a en effet beaucoup de choses qui concernent l'art de Claudel, et des citations qui lui paraissent intéressantes et qu'on retrouve dans son oeuvre. Une phrase qui lui est venue, une réflexion sur la prosodie, des idées générales sur sa dramaturgie. Tout cela pourra être publié. Et je crois que la famille de Paul Claudel a l'intention de publier, c'est un délai que je ne sais pas, tout ce qui est proprement littéraire dans le journal. Je peux vous rappeler des citations qu'il me faisait, qui sont dans ce journal ou alors dans la conversation, sur les uns et les autres. Tout le monde sait ce qu'il pensait de Stendhal. Enfin, quand j'ai éternué le nom de ce butor, disait-il, voyait le temps. Vigny, que je n'aime pas beaucoup, il l'appelait ce pisse-froid. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaisait assez, ça me paraissait une bonne définition. Et alors, à l'égard de Victor Hugo, c'était très drôle parce qu'il changeait. Il a écrit dans son journal des choses très dures sur Hugo, et même, je me rappelle, dans le journal 1905, il a mis Hugo, virgule, c'est imbécile. Puis il a rayé d'une autre encre qui devait être de 1942-43. Et il a mis non par-dessus. Non, il ne voulait plus dire que Hugo était un imbécile. Et alors, je l'ai interrogé parce que je travaillais sur Victor Hugo à cette époque-là. Ça me rappelle aussi un mot assez drôle. Il était un jour venu à Berne, où j'étais diplomate, et l'ambassadeur, qui était M. Okno, avait donné un dîner pour lui. Alors, à un moment, au lieu du repas, il m'interpelle à travers la table, et il me dit, sur quoi travaillez-vous, Guigman ? Alors, je lui dis, je travaille sur Victor Hugo. Et alors, comme je venais de travailler sur lui, il dit, « De Claudel à Hugo, quelle chute ! » m'a dit-il. Enfin, à propos des misérables, j'ai essayé de faire parler sur les misérables un jour. « Qu'est-ce que vous en pensez un peu ? Dites-moi. » Alors, il commençait, il commençait un petit topo sur les misérables, puis tout d'un coup, il s'interrompt avec son rire de biais, puis il me dit, au fond, vous savez, il y a 40 ans que je ne l'ai pas lu. C'est tellement agréable de parler sans savoir, parce que ça permet d'être péremptoire. Il y avait aussi ces jugements sur Rilk, qui étaient affreux. Il appelait ça de la bière part fraîche. Moi, j'aime bien Rilk, c'était comme ça qu'il le jugeait. Et sur la plupart des contemporains, il était sévère. Aragon, en revanche, qui, Dieu sait, ne pense pas comme lui, il l'aimait beaucoup. Il m'a toujours parlé d'Aragon, mais qu'une extraordinaire admiration du point de vue de l'écrivain. Il me dit, c'est quelqu'un qui sait sa langue comme personne ne l'assait aujourd'hui.